Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier l'évolution du caractère occitan et réducteur des éléments dans une colonne étalo-périodique. Nous allons prendre comme exemple la colonne des halogènes. Le fluor étant beaucoup trop réactif pour être étudiant en laboratoire et la stat beaucoup trop rare, nous allons nous concentrer sur les trois éléments centraux, le chlore, le brôme et l'iode. Nous allons donc étudier qualitativement l'évolution du caractère occident des corps purs, c'est-à-dire d'ichlore, d'ibrom et d'iode, ainsi que le pouvoir réducteur des halogènes ures correspondant, les ions chlorure, bromure et iodure. Dans une première partie de vidéo, nous allons étudier l'influence de l'ichlore sur les différents ions halogénures. Le schéma du montage est le suivant. Dans la partie à gauche est généré le dichlore qui circule alors dans le tuyau brun pour desservir les autres flacons. Le dichlore arrive dans le premier flacon qui contient des ions bromures, puis dans le deuxième flacon qui contient des ions iodure. Le dernier flacon est une fiole de garde qui permet d'éviter que le dichlore soit relâché dans l'atmosphère de la pièce. Le dichlore est formé par addition d'acides chlorodriques concentrés à du permanganate de potassium solide. Voyons bien ici l'un des gazements et la couleur verdâtre caractéristique du dichlore. Voici l'équation de bilan de cette transformation chimique. Nous remarquons que lors du blâche du dichlore, la solution d'ion bromure se teinte de la coloration orange caractéristique d'hybrome. De même, la solution d'ion iodure se colore en brun, au bulage, couleur caractéristique du diode. Nous voyons donc ainsi clairement que le dichlore a pu oxyder l'ion bromure en dhybrome et l'ion iodure en diode, dont nous voyons d'ailleurs le dépôt solide au fond du flacon. Nous allons maintenant étudier le pouvoir oxydant du dibrome et du diode par une expérience en tube à essai. Nous disposons ici d'une solution aqueuse de dibrome et d'une solution aqueuse de diode. Leur couleur étant assez similaire, il n'est pas facile de distinguer lequel est lequel. Ici, le tube de dibrome est à gauche et le tube de diode est à droite. Afin de mieux différencier le diode et le dibrome, nous ajoutons un petit peu de solvant organique dans chaque tube. Ici, nous ajoutons du cyclohexane. Le cyclohexane étant moins dense que l'eau, la phase organique se retrouve alors en haut du tube. Lorsque nous mélangeons la phase organique et la phase aqueuse dans le tube de dibrome, nous remarquons que la phase organique est colorée en brun foncé. Lorsque nous faisons la même opération pour le tube diode, nous remarquons alors que la phase organique se colore en violet. Cette différence de couleur nous permettra ensuite de différencier le dibrome du diode en solution aqueuse. Il faut maintenant faire réagir le dibrome et le diode sur les autres ions allogéneux. Le dibrome sera ajouté aux deux tubes à essai à gauche et le diode aux deux tubes à essai à droite. Le dibrome réagira donc sur, à gauche, les ions chlorure et à droite, les ions iodure, tandis que le diode réagira, lui, sur, à gauche, les ions chlorure et à droite, les ions bromure. Nous ajoutons donc le dibrome dans les deux tubes à essai à gauche, puis le diode dans les deux tubes à essai à droite. Nous ajoutons ensuite le cyclohexane. Nous mélangeons alors vigoureusement tous les tubes afin de bien voir les couleurs des phases organiques. Parmi les tubes contenant du dibrome, seul celui contenant des ions iodure a réagi, comme mis en évidence par la couleur violette du diode. Pour les tubes dans lesquels nous avons alloté du diode, nous ne percevons pas de changement car les deux phases organiques sont teintées en violet, couleur caractéristique du diode. En conclusion, nous remarquons que le dichlor a pu oxyder les ions bromure et les ions iodure, que le dibrome a pu oxyder les ions iodure et que le diode n'a réagi avec aucun ion halogénure. Par conséquent, le meilleur oxydant est le dichlor, suivi par le dibrome, puis enfin par le diode. Le meilleur réducteur, quant à lui, est l'ion iodure, suivi par l'ion bromure, puis enfin l'ion chlorure. Dans la colonne des halogènes, plus on monte dans la colonne, plus l'espèce devient oxydante, et plus on descend, plus elle devient réductrice. Ce phénomène n'est pas limité à la colonne des halogènes, mais généralisable à toute colonne du talopéronique. Sous-titrage Société Radio-Canada